C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Média 1 TV Afrique pour ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous recevons Mme Aïssata Diouf. Vous êtes responsable des politiques internationales sur le climat et du plaidoyer Climat Énergie à l'ONG Enda Énergie. Avec vous sur ce plateau, nous parlons de l'accord de Paris adopté en décembre 2015. Mais avant, rappelons qu'à cette occasion, les partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques sont parvenus à un accord historique pour lutter contre le changement climatique, mais aussi pour accélérer et intensifier les actions et les investissements nécessaires à un avenir durable à faible intensité de carbone. Mme Diouf, merci d'avoir accepté cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Alors, lors de la COP21 à Paris, le 12 décembre 2015, a été donc adopté l'accord de Paris. Un accord qui vise à accroître la capacité des pays à faire face aux impacts du changement climatique et à rendre les flux financiers compatibles avec un faible niveau d'émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, cinq ans après, quelles sont les avancées ? Cinq ans après, on peut d'abord se féliciter de l'universalité et de l'irréversibilité de l'accord de Paris. Ça veut dire les 196 États qui étaient présents et qui ont signé l'accord et les 189 qui l'ont ratifié maintenant disent oui, il faut aller vers l'action climatique. Donc, je pense que ça, c'est un succès que cinq ans après, que toutes les parties qui ont signé l'accord soient d'accord pour dire il faut aller vers plus d'action climatique. Cinq ans après, je pense que le chantier reste énorme, les défis restent énormes, notamment pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les experts nous le disent, nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire de réchauffement de plus de 3 à 4 degrés d'ici la fin du siècle, alors que l'objectif de l'accord de Paris, c'est de limiter les émissions à 2 degrés, voire 1,5 degrés d'ici la fin du siècle. Donc, on est très, très loin du compte. Et en matière de financement climatique pour accompagner les plus vulnérables et les plus affectés par le réchauffement climatique, il y a énormément d'efforts également à fournir pour le moment. Justement, parlons de ces objectifs. Et l'un des objectifs de l'accord de Paris était de maintenir l'augmentation de la température mondiale à un niveau bien inférieur à 2 degrés le Celsius par rapport au niveau pré-industriel et de poursuivre les efforts pour limiter encore davantage l'augmentation de la température à 1,5 degrés Celsius. Où en est cet objectif aujourd'hui ? On est dans un processus, il faut le rappeler. L'accord de Paris, c'est des principes. Donc, dans l'accord de Paris, il a été demandé à l'ensemble des États, parce que l'ensemble des États se sont engagés, que ce soit le Sénégal, les États-Unis, la France, etc. On produit ce qu'on appelle des documents, qu'on appelle des contributions déterminées au niveau national. Dans ces documents, les États rappellent comment ils vont s'y prendre pour atteindre ou bien pour participer à l'effort général pour arriver à une trajectoire de réchauffement de 2 degrés, voire 1,5 degrés. Et ces documents-là doivent être revus chaque 5 ans pour montrer comment les États vont relever leur niveau des ambitions, leurs engagements pour arriver à cette trajectoire de réchauffement de 2 degrés, voire 1 degrés, 5. Donc, c'était prévu en 2020, durant la COP qui devait avoir lieu, que les États devaient venir avec d'autres engagements chiffrés pour montrer comment ils vont faire pour arriver à cette réduction-là. Voilà. Donc, la COP a été reportée. Donc, pour le moment, il n'y a que 17 pays qui ont déposé sur la table des conventions leurs contributions déterminées au niveau national. Pour faire somme, il faut dire qu'on est encore très loin pour atteindre cette trajectoire de réchauffement de 2 degrés, voire 1,5 degrés. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il faut encore plus de leadership politique. Mais assez de parole. Il faut aller vers plus d'actions et arriver à décarboner l'économie internationale. Et on n'y est pas encore. Justement, parlons des pays qui ont signé cet accord de Paris. Ils sont 197. Mais seuls une vingtaine de pays ont défini un plan d'action climatique permettant d'honorer leur engagement. D'ailleurs, la France ne fait clairement pas partie des pays leaders dans ce domaine. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous ? Alors, ce qui est très compliqué actuellement, c'est que les États doivent faire face à plusieurs défis en même temps. Il y a une crise économique qui est là. Il y a une crise sanitaire qui est venue accentuer cette crise économique. Et il y a une crise climatique. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est qu'on ne peut pas régler ces crises séparément. Il faudrait que les États arrivent à trouver des synergies pour répondre à la fois à la crise économique, à la crise sanitaire et à la crise climatique. Il ne faudrait pas que quand les États vont élaborer, par exemple, des plans pour répondre à la crise économique ou à la crise sanitaire, de penser que pour le climat, on a du temps. On n'a pas du temps. Ce n'est pas dans 50 ans qu'on va les régler. C'est maintenant. Donc, le défi aujourd'hui pour les États, c'est d'arriver et de voir comment régler ensemble ces crises-là. Et malheureusement, parfois, on pense qu'on peut reléguer le climat au second plan et répondre à ces autres crises. Ce qui fait qu'il y a des arbitrages que les États sont en train de prendre au niveau national. Et malheureusement, parfois, le climat n'est pas prioritaire. Par contre, il y a une mobilisation citoyenne un peu partout dans le monde pour rappeler aux États que non, aujourd'hui, la question climatique, c'est un enjeu de développement, c'est un enjeu prioritaire. On parle également de personnes, de morts et de vies. Donc, il faudrait que la question climatique soit bien plus en compte. Je pense qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, il faut un leadership. Je pense que la France, oui, c'est le pays qui a accueilli l'accord de Paris et qui doit montrer un leadership. Mais rappelons que les États négocient par groupe également et que l'Union européenne est en train de prendre également des engagements pour arriver à une neutralité carbone d'ici 2050. Et si l'Union européenne veut arriver à cette neutralité carbone d'ici 2050, des États comme la France devraient avoir également des engagements de réduction des émissions beaucoup plus ambitieuses au niveau national. Venons-en à présent au continent, le continent africain. Quelle est la part de l'Afrique dans cet accord historique de Paris ? Je pense que l'Afrique a joué un très très grand rôle pour l'accord de Paris, pour la réussite de l'accord de Paris. Pourquoi ? Parce que le continent n'émet pas énormément. On est responsable de moins de 4% des émissions globales. Par contre, on a pu voir avant l'accord de Paris que presque tous les pays africains avaient déposé ce qu'on appelait à l'école les CPDN. Les contributions prévues et déterminées au niveau national pour dire qu'on va s'engager, malgré qu'on émet très peu de gaz à effet de serre, on va participer à l'effort collectif. Rappelons qu'à l'époque, la Gambie, c'était 0,01% des émissions de gaz à effet de serre au niveau international. Mais la Gambie a dit, par exemple, je participe à l'effort collectif en mettant sur la table mon document, ma contribution prévue et déterminée au niveau national pour montrer quels sont les efforts que je vais faire, moi la Gambie ou le Sénégal ou le Bénin, avec l'appui ou non de la communauté internationale pour réduire mes émissions de gaz à effet de serre, que nous, nous pouvons aller plus loin, les pays africains en disent, nous pouvons faire davantage en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre si on arrive à avoir un soutien technologique, un soutien financier. Et aujourd'hui, un peu partout en Afrique, au Sénégal, la Constitution reconnaît le droit de vivre dans un environnement sain. Et on sait qu'on est tellement affecté par le réchauffement climatique. Donc dans tous nos programmes de planification du développement, on voit de plus en plus que la question climatique est intégrée. Mais il faut aller plus, il faut former davantage, il faut intégrer l'ensemble des acteurs au niveau africain, que ce soit les collectivités territoriales, que ce soit les acteurs de la société civile, que ce soit la jeunesse, pour qu'on puisse réussir l'ensemble des politiques que nous sommes en train de mener dans nos pays. Restons sur le continent africain, qui est le continent le moins pollueur, mais qui subit le plus les conséquences de la pollution, comme les gaz à effet de serre. Quelle est selon vous la solution face à cette situation ? La solution, c'est de ne pas enclencher le même modèle de développement que les pays développés. Donc ça veut dire que les pays développés, c'était l'industrialisation à outrance. Donc aujourd'hui, l'exploitation à outrance des ressources naturelles des pays. Je pense qu'on n'a pas le droit, aujourd'hui, en 2020, d'enclencher ce même modèle de développement. Nous avons l'opportunité en Afrique aujourd'hui de développer les énergies renouvelables. Et à la fois, ça nous permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais surtout de créer des emplois. Donc c'est ce qu'on appelle les co-bénéfices. Et en même temps, de lutter contre le réchauffement climatique. Donc je pense qu'également, dans nos zones, il y a des technologies qui ont été développées par les communautés, ce qu'on appelle les technologies endogènes. Je pense qu'également, il faudrait qu'on puisse davantage investir sur ces technologies-là pour les mettre à disposition des communautés les plus affectées, pour renforcer également leur résilience face aux changements climatiques, mais également essayer de faire en sorte que, dans nos budgets, au niveau national, au niveau régional, d'arriver à avoir des mécanismes de mobilisation de financement climatique qui nous sont propres pour pouvoir répondre aux défis auxquels le continent fait face. La conférence de l'ONU sur le climat, qui devait se tenir à Glasgow, en Écosse, a été reportée à 2021 en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Quelles sont les urgences de cette COP26 ? Tout est urgence. Je dis qu'on peut reporter la COP, mais on ne peut pas reporter l'action climatique. Même si la COP aura lieu en 2021, d'ici 2021, il faut continuer à agir pour le climat. Parce que si rien n'est fait, dans les années à venir, par exemple, on va continuer à vivre des crises sanitaires comme nous sommes en train de le vivre, parce que l'opinion l'a rappelé, cette crise sanitaire, c'est due également à la destruction de nos écosystèmes. Donc il faudra faire quelque chose. Pour la COP26, il y a plusieurs urgences. Il y a ce qu'on appelle les mécanismes de marché carbone, qu'on appelle le fameux article 6, un point sur lequel les États négocient depuis trois ans, et qui permettrait de réguler un peu le marché du carbone, et qu'on n'arrive pas à trouver un accord. Il faudrait qu'on puisse avancer sur cela. Il faudrait également que les États viennent avec des documents, donc leurs contributions déterminées au niveau national, ambitieux, pour nous montrer vraiment qu'on serait dans la bonne trajectoire pour arriver à un réchauffement. Et le troisième point qui est important, c'est le financement climatique. Rappelons que les États, les pays développés, avaient promis aux pays en développement 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. Nous sommes en 2020, on n'arrive pas à avoir ces 100 milliards. Et en plus, 100 milliards, c'est loin d'être suffisant pour répondre aux défis climatiques, particulièrement pour les pays du Sud. Donc il faudrait également, à la COP26, que les 100 milliards soient capitalisés, mais qu'on puisse également nous dire, après ces 100 milliards-là, quel type de financement les pays en développement auront sur le long terme. Merci Madame Aïssa Toudiouf. Nous rappelons que vous êtes responsable des politiques internationales sur le climat et du plaidoyer Climat Énergie à l'ONG Anda Énergie. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Médien TV Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada